Le dernier à côté du 24 septembre 2022. Dans 15 minutes, on sera le 25 septembre. Le Mali vient d'informer officiellement les brigands voyous, soi-disant chefs d'état de la CDAO, que leur soi-disant délégation de haut niveau, qui voulait mettre les pieds au Mali le 27, le mardi 27 septembre, ait prié d'oublier la direction du Mali. On est toujours dans les à-côtés. C'est demain à 19h, demain 25 septembre à 19h, que votre serviteur vous donne le décryptage du discours monumental délivré par le Mali à l'ONU par la voix du docteur colonel Abdoulaye Maïga. Mais c'est le dernier à côté de ce jour béni. Dans 14 minutes, il sera minuit en France et en Europe occidentale. Je vous informe que le Mali du président Asimé Goïta a dit, il a répété trois fois que la soi-disant délégation de haut niveau de la CDAO qui voulait venir le mardi 27 septembre au Mali n'est pas la bienvenue. Bon, je voudrais simplement vous rappeler deux choses à propos de cette délégation de la CDAO. Pourquoi elle n'est pas la bienvenue au Mali ? Et pourquoi il ne faut pas forcer ? Quand tu veux venir chez quelqu'un, il te dit non. Viens plus tard. C'est simplement de la politesse. Il veut te dire, il ne faut plus jamais venir. C'est le dernier à côté, les à côté du 24 septembre 2022, comme je les ai intitulés aujourd'hui. Je vous ai dit que chacun écoute le discours plusieurs fois. Aujourd'hui, là, je ne fais que des petits à côté. Voilà un autre à côté qui est arrivé. Le Mali dit, la CDAO a organisé une réunion ubuesque à New York, hors du territoire africain. Et l'une des conclusions de cette réunion, c'est d'envoyer une soi-disant délégation de haut niveau de la CDAO le mardi 27 septembre 2022 pour soi-disant obtenir la libération des 46 mercenaires d'Alassane Raman Ouattara qu'on appelle les gugus de Ouattner. Bon, le Mali a répondu aujourd'hui qu'il ne veut pas voir quelqu'un à Bamako de la CDAO le mardi 27. La question, c'est pourquoi le Mali a-t-il raison ? Un, d'abord parce que le Mali a autre chose à faire. Le gouvernement malien n'est pas là pour gérer les humeurs de gens qui ne sont même pas les maîtres de leur propre organisation. La CDAO est pilotée depuis New York. Elle est pilotée par les néocolonialistes français. Elle est pilotée par les impérialistes occidentaux. Elle est pilotée par l'OTAN. Le gouvernement malien n'a pas le temps d'écouter des gens qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes et qui sont des vassaux du néocolonialisme, de l'impérialisme. Ça fait un. Deuxième point important. Ils viennent parler de quoi ? D'une affaire de sécurité intérieure du Mali. Écoutez, si des gens avec des armes entrent au Niger avec des faux passeports, est-ce que le Mali va dire au Niger ce que le Niger doit faire des gens qu'il a arrêtés ? Non. Si des gens entrent au Togo avec des armes et des faux passeports, est-ce que Fort Yassimbe va demander au Mali de lui dire ce qu'il doit faire à ces gens ? Non. Si des gens entrent aujourd'hui à l'aéroport d'Abidjan avec des armes et des faux passeports, est-ce que Alassane Ouattara va téléphoner à Assimi Goïta ? Allô Assimi, il y a 49 hommes lourdement armés, des forces spéciales d'un pays étranger qui viennent d'arriver chez moi avec des armes de guerre et des faux passeports. Est-ce que je peux avoir tes instructions, jeunes frères, sur ce que je dois faire ? Alassane Ouattara ne va jamais appeler Assimi Goïta pour qu'Assimi Goïta lui dise ce qu'il doit faire s'il y a 49 types armés sans autorisation, avec des faux passeports qui entrent à l'aéroport d'Abidjan. Makissal, si des gens débarquent à Dakar avec des faux passeports, des armes de guerre, alors que ce sont des militaires des forces spéciales, Makissal ne va pas appeler Assimi Goïta, président du Mali, pour qu'Assimi lui dise ce qu'il doit faire. Donc, en fait, la deuxième raison pour laquelle le Mali ne veut pas les voir est que le peuple malien risque de s'énerver quand ces gens vont mettre les pieds au Mali, s'ils continuent à forcer. Ce n'est pas parce que le gouvernement malien leur a donné une nouvelle date qu'ils doivent interpréter ça comme un bienvenu. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir. Tu veux venir chez quelqu'un mardi alors que la personne est libre. La personne dit ne viens pas, viens après. Il faut savoir que ça veut dire que dans sa maison, peut-être que sa femme, ses enfants ne veulent pas te voir. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Je recommence. Tu vois ton camarade. Tu dis, ah, je viens demain te voir. Puisque tu m'as dit que tu es libre, tu es à la maison demain. Il te dit, non, il ne faut pas venir. Ne viens pas. Je suis à la maison, je suis libre. Non, il ne faut pas venir. Viens plus tard. Il ne faut pas venir. Parce que ça veut dire que là-bas, sa femme et ses enfants, peut-être, ils ne veulent pas te voir. Lui-même, il ne veut pas te voir. Mais comme il ne veut pas être méchant, il te dit ça poliment. Oublie la direction de ma maison. Tu as compris ? Délégation de haut niveau de footaise. Vous venez dire quoi au Mali ? Est-ce que c'est vous qui assurez la sécurité du Mali ? Quand les diadis s'attaquent le Mali, c'est vous qui combattez pour les Maliens ? Bon, écoutez. Donc, le président Asimil Goïta a été clair. Ça, c'est le quatrième à côté du 24 septembre. Il dit, il ne veut pas vous voir. Et le Mali, dans son communiqué du 15 septembre 2022, avait précisé que la CDAO ne doit pas se laisser instrumentaliser dans cette affaire des mercenaires. Et que le Mali ne considérera aucune réunion de la CDAO qui ose parler de ses problèmes de sécurité intérieure. C'est cette position. Maintenant, si vous forcez la route, vous arrivez à Bamako, les Maliens vont se fâcher. Ça, c'est le premier point. Premier point, les Maliens vont se fâcher. Ils vont sortir nombreux pour vous dire d'aller chez vous. Vous, là, les dirigeants voyous ouest-africains. Si les Maliens apprennent, Martinsal a remis les pieds à Bamako. Bazoum, non, Bazoum ne peut même pas venir. N'importe quel chef d'État ouest-africain qui vient parler aux Maliens des mercenaires, les Maliens vont s'énerver. Yéré Wolo qui est déjà debout sur les remparts à Bamako. Il ne faut pas les énerver. Mes jeunes frères, là, aïe, il ne faut pas jouer avec eux. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dans les foutaises. Donc, je conseille aux soi-disant membres du comité de haut niveau de ne même plus faire le voyage de Bamako. Parce que même si vous arrivez à Bamako, un, le peuple ne veut pas vous voir, deux, le gouvernement va vous dire vous êtes venu parler de quoi ? Notre communiqué du 15 septembre, vous avez déjà dit ne vous mêlez pas des problèmes de sécurité intérieure du Mali. C'est un problème bilatéral. Et puis, nous, à Bamako, là, tout ce qu'on attend, c'est les décisions des juges. Alassane Ouattara, lui, il donne perpétuité 20 ans, 20 ans, 20 ans à tout le monde et puis il n'y a rien à Abidjan. Donc, ce n'est pas à Bamako que ça va être impossible. Je recommence. Alassane Ouattara, il a donné 20, 20, 20 ans à tous les membres de l'opposition. Même Laurent Babou qui se promène à Abidjan, là, il a 20 ans, on a enlevé par grâce. Bleu Goudé, 20 ans. Simone Babou, 20 ans. 20 ans, là, c'est comme du pain chargé au beurre et à la sardine. Alassane Ouattara a donné ça à tout le monde. Comme Guillaume Sourou ne s'est pas soumis, il a donné perpétuité. Donc, ce ne sont pas des gens qui viennent avec des armes lourdes dans le pays, des gens avec des faux passeports qui ne vont pas... Vraiment, la justice malienne, vraiment, vous aussi, le peuple malien est fatigué de vous attendre. L'Afrique est fatiguée. Il faut juger les gens là et puis on va quitter dans ça. On est fatigué de rassembler les, appliquer la loi, envoyer les manger des guerres et puis la sauce feuille avec du riz en prison. Et puis, la vie continue parce que ce sont des mercenaires. Ils étaient chargés de renverser le gouvernement malien. Ils étaient chargés de décapiter le Mali. Ceux-là. On n'envoie pas 30 forces spéciales avec des faux passeports pour caresser un pays voisin. C'est pour créer du grabuge. Donc, juges, magistrats maliens, s'il vous plaît, ne vous faites pas prier. Faites votre travail. Sanctionnez-nous ces gens-là et qu'on tourne la page. Quant à ceux qui vont venir au Mali la semaine prochaine, s'ils insistent pour venir, le peuple malien va leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus et je sais que le gouvernement du Mali va leur appeler les fondamentaux, les trois principes qu'il nous a énoncés lors de ces interventions. respect de la souveraineté du Mali, respect des choix stratégiques du Mali, troisième principe extrêmement important, respect du droit du Mali de rechercher ses intérêts vitaux. Voilà les trois principes cardinaux de la politique, de la géopolitique malienne que nous connaissons aujourd'hui. et il faut les respecter. Vous avez compris, non ? Voilà. Bon, donc, dernier conseil à la délégation de haut niveau. Pardon, il faut rester chez vous. On ne veut pas vous voir, Bamako. Oui. Je recommence une deuxième fois. Vous, la délégation de haut niveau de merde de la CDAO, on ne veut pas vous voir, Bamako. Restez chez vous. Une troisième fois. Si vous n'avez pas compris, vous vouliez venir mardi, on dit non. Venez plus tard. Même plus tard, là, on ne veut pas. En Afrique, quand tu veux venir chez quelqu'un qui est chez lui, il dit non. Il ne faut pas chercher un autre jour. Voilà. C'était le dernier à côté. C'était le dernier à côté. À demain pour l'analyse du discours. J'ai dit 19h. Heure de France. Vérifiez l'heure du Mali. Je pense que ce sera 17h, heure du Mali. Analyse du discours célèbre du 24. Aujourd'hui, là, grâce à nos ancêtres et par-dessus tout, au Tout-Puissant qui nous a bénis. On ne va pas se laisser distraire. Je vous fais une confidence. J'ai écouté déjà le discours du Premier ministre intérimé Abdoulaye Maïga. Je l'ai déjà écouté 15 fois. 15. Avant de dormir, je vais écouter 5 fois encore. Et puis, je m'en vais dormir. Comme on dit chez moi, à Douala, c'est trop bon à moi. C'est trop doux. Comme on dit à Abidjan. C'est trop doux. Bonne nuit à tous. À demain dimanche. Soyez bénis, mes amis. Bénis sois-tu, grand Mali. Grand-fils, grande-fille du Mali. Soyez bénis. Afrique des libertés, soyez bénis. N'oubliez jamais ce jour où ce que nous vous avons annoncé s'est accompli. La vérité a éclaté à l'ONU. La vérité a éclaté à l'ONU. La vérité a éclaté à l'ONU. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ado n'est pas anéanti. Il est en confetti. C'est pire. Il a été réduit en confetti. Hein, Dominique? Oui, Chou. Ils t'ont complètement écrabouillé. C'est comme ça qu'ils sont en train de parler actuellement. Hein, Dominique? Il m'a écrasé. Il m'a écrasé. Bonne nuit.